C'est parti, on est au So Good Festival et pour Kika Liente, on interview ce soir Moutia Ozer et son acolyte Nure, alors on ne dira pas les prénoms exact. Si, Moutia Ozer c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. D'accord. Et Nure, s'il veut le dire. Oui, oui, non. Non, on ne dira pas. Nous sommes de Beauvoir. Non, c'est Olivier Caperon. Nous sommes de Beauvoir, c'est très bien dit. Alors, toi Moutia, tu es un pro du santé, tu es multifacette, très polyvalent. Ce soir avec Nure de Beauvoir, donc nous sommes de Beauvoir, tu as ouvert le festival avec un duo fantastique, c'était du pur son. Merci. Qu'est-ce que ça te fait d'ouvrir un festival ? C'est un honneur, c'est un honneur parce qu'on nous a quand même donné une initiative et une responsabilité énorme de ramener des gens. Et avec mon acolyte Olivier, je pense qu'on a réussi à conquérir le public parce qu'on entendait la foule crier et tout. C'est vraiment super. C'est une bonne émotion. Franchement. Et c'était là, en fait pour être honnête, c'est que c'était notre première sur scène de Beauvoir. Ici. Et Olivier, en fait, ça fait deux ans maintenant qu'on se connaît et on a vraiment une affection l'un pour l'autre qui est vraiment familiale, comme une fraternité. Et ce soir, on était vraiment, j'ai trop kiffé être avec lui. Ah ouais, j'ai trop kiffé. C'était hyper bien. Ça a donné des bonnes énergies en tout cas. Ah ouais, il y a plein d'énergie là. Ça s'est ressenti dans le public. Génial. Mais tu aimes les gens, enfin vous aimez les gens. Nous sommes de Beauvoir, hashtag nous sommes de Beauvoir aime les gens. Exactement. Ah oui, on est fan, fan, fan de... Alors on ne fait pas de social, mais qu'est-ce que j'aimerais... Bah si, en fait, toi tu me connais par mes projets que j'ai à côté, qui est la découverte de la musique électronique, mais qui est rattachée aussi au développement personnel et à l'estime de soi et tout. Bien sûr. Donc la musique pour moi c'est vraiment une thérapie quoi. Ça transporte et c'est une démarche. Ah ouais. De toute façon, exactement. La musique c'est profond. Alors bon, bah tu en parlais hein. C'est trop longtemps le 4ème. Alors donc on en parlait des enfants, tu enseignes aux enfants ta musique électronique. Exactement. Et tu rends les choses éducatives. Exactement. Tu es toi-même papa. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que la musique déclenche chez nos jeunes ? Bah en fait, il y a un truc en ce moment qu'on se dit avec Olivier qui est hyper rigolo, c'est une réplique. C'est quoi ? Vas-y dis-le. Que la vie d'avoir envie, l'envie d'avoir envie ? Voilà. De quoi ? C'est une très belle chanson aussi. Non mais en fait, si vous voulez, c'est la motivation. Parce que je trouve que la culture, c'est hyper bizarre mais c'est vrai qu'elle est payante dans certains cas. Et dans certains cas, elle n'est pas payante. Par exemple, les bibliothèques, au jour d'aujourd'hui, on peut aller gratuitement et tout. Et je ne comprends pas cette barrière. Et moi, j'aimerais, je veux vraiment venir dire, non, la musique, il y a vraiment des moyens d'expression à la culture qui est gratuite et ouvert à toutes, tous. Et j'y tiens. Ah ouais, c'est très important. C'est vraiment un combat. Ouais, c'est un combat parce que... La gratuité des choses, c'est un combat aussi. Mais complètement. Complètement. On parle toujours d'argent, d'argent. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un label de musique qui est à Varric Lab. Je vis, je vis et j'essaye de vivre de la musique. Il me faut de l'argent pour vivre. Ça, c'est évident. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est évident. Mais à côté de ça, il y a des choses où moi, je suis actionnaire, où je fais des choses gratuitement parce que l'art et la culture doivent être aussi gratuites. Et la musique est gratuite aussi. Mais complètement. La création, l'homme, ce que donne l'homme, c'est gratuit. Mais si, mais c'est ça. C'est du don de soi. Moi, l'affection aux gens, la bonté, l'amour, moi, c'est ça que je prône. Moi, je ne supporte pas d'avoir quelqu'un d'inférieur ou de supérieur. Moi, j'aurais envie que vraiment tout le monde soit égaux à ce niveau avec tout ce qui est la musique. Voilà, c'est ça. Alors, ça m'amène à ma troisième question. Tu fais des expérimentations sonores avec des fruits et autres objets. Bien sûr. C'est quoi les autres objets ? C'est coquin ou... C'est coquin ou... Ah, on en revient. On ne parle pas de choses coquines. Ah, on ne parle pas de choses coquines. Est-ce que tu as pensé aller chercher les sons d'animaux dans la nature et le mettre, le poser sur de l'électro, comme tu sais si bien faire ? Mon précédent live, c'était génial parce que le commencement, si tu te souviens, Olive, j'envoie des... 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 C'était... C'était l'Amazonie. Ouais, c'était des oiseaux. Et en plein milieu, parce que je suis aussi sarcastique et j'adore taquiner les gens, c'était des bruits de singes, en fait, parce qu'on est tous des singeurs, au final. D'accord. Eh bien, écoute, ça m'amène à la question maintenant en relation avec l'émission Kikaliente. Ce mois-ci, on étudie le livre « 20 histoires d'amour au bureau » avec la Muzardine, notre partenaire. Ouais, j'adore la Muzardine. Qu'est-ce que tu penses des relations entre collègues de travail ? À quel niveau ? Aux relations amoureuses. Ah ! Alors, moi, comment dire, je vais voir ça ouvert, parce que je suis hyper ouvert sur ça, vu que j'aime les gens, donc rien ne me surprend à ce niveau. Et si on prend des expériences comme La Poste ou ce genre de choses, je pense que oui, pourquoi pas. Mais on parle de choses extra-conjugales, est-ce qu'on parle de tout ça ? On parle d'amour entre collègues de travail et dans le milieu de l'entreprise, est-ce que ça pourrait être préjudiciable ou pas pour le couple ? Alors, moi, je pense que oui, c'est préjudiciable, parce qu'un regard, un échange, ça finit vite en affinité. Et bien sûr, après, ça met en péril le couple, s'il y a couple. Mais là, je vais quand même laisser parler Nur, parce qu'il travaille chez EDF, lui, carrément. Et je pense que lui, il voit plus de personnes comme ça. Et alors, toi, du coup, Olivier, quand tu es confronté à ce genre d'entreprise, à ce genre de relation dans l'entreprise, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu es pour ou contre ? Je ne suis pas vraiment pour ni contre. J'observe, après, c'est tout. Il n'y a pas d'avis à avoir là-dessus, je ne sais pas. Si tu parles de relation amoureuse, d'amour, il n'y a rien de plus boxant, en fait. Pour moi, c'est pareil que si je me faisais draguer dans la rue, dans un bar, partout. Le travail, c'est un lieu de rencontre où des gens sont ensemble. Le travail, ça peut être la rue, ça peut être un bar, comment on dit, en boîte, c'est la même chose. Après, les conséquences ne sont pas les mêmes. D'accord. Ça, c'est sûr. Ça peut créer des conflits, ça crée des histoires, parce que voilà, tout se sait. Mais oui, c'est très bien. L'amour, il faut que ça existe. Je suis en train de faire un bisou à... Voilà, la preuve. En direct du So Good Festival. Merci beaucoup. Plein d'amour, plein d'amour.